Pour créer un engrenage dans Algoudou, après avoir lancé l'application, je clique sur roue dentée. Je me mets à peu près au milieu de l'écran et je crée ma roue dentée. Par exemple ici, une roue dentée à 10 dents. Puis une deuxième roue dentée, par exemple à 20 dents. Je déplace l'une des deux roues pour qu'elle s'ajuste dans l'autre roue. Si je lance la simulation avec la flèche verte, il ne se passe rien parce qu'il me manque un moteur. Maintenant je vais rajouter un moteur. Je clique sur la roue motrice, je fais un clic droit et je vais aller dans Pivot. Je coche la case moteur rotatif. Je peux baisser la vitesse du moteur, par exemple à 5 pour pouvoir mieux voir le mouvement plus tard. Si je lance maintenant l'application, je vois bien le mouvement. Pour pouvoir compter plus facilement, je vais rajouter des traceurs. J'arrête la simulation. Ici je vais sur traceur. Je zoom pour me rapprocher. Je mets un premier traceur sur la petite roue, un deuxième traceur sur la grande roue. Et je relance l'animation. Et là vous avez un engrenage où vous pouvez compter plus facilement le nombre de tours qui est effectué par une roue par rapport à la seconde. Vous savez maintenant créer un engrenage simple sur Algoudou. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer.